Évasives, donc premier produit, premier deux ans 2014. Voilà, ces poulains aux ventes ont été très appréciés parce qu'on a vendu une pouliche à Deauville, donc dans la V2, 50 000 euros, un autre au mois d'octobre à 45 000 euros. Moyenne des ventes, c'est plus de dix fois le prix de saillie, voilà. — On rappelle son prix de saillie pour 2014 ? — 3 000 euros, donc c'est pas beaucoup. Et on a des premiers bruits, ce qui est déjà assez tôt, mais ce qui est important, on a des premiers bruits donc de Frédéric Rossi et Joël Buenard. Donc Frédéric Rossi a un mâle de Zalia Évasives qui l'estime, voilà, pour M. Cyrul. Et Joël Buenard est une pouliche de Sina et qui me dit, parce que je l'ai vu aux ventes d'Osarus l'autre jour, qui me disait qu'il avait une pouliche qui sortait de l'ordinaire, qu'il avait dans ses box, donc il l'estime beaucoup. Et voilà. — On rappelle du coup que ses premiers produits ont pris deux ans depuis le 1er janvier. Et là, pareil, il y a beaucoup de poulains déjà à l'entraînement. — Oui, il y a une pouliche, enfin il y en a un peu partout, mais de ce que j'ai en mémoire chez Frédéric Le Mercier, il y a une pouliche, donc Joël Buenard, Frédéric Rossi, M. Pantal, Jonathan Pise également, donc qui avait acheté le poulain 45 000 aux ventes. Donc voilà, j'ai des entraîneurs de renom. — On le voit, on voit son physique, il a la crinière natée. — Oui, c'est pour, avec le vent, voilà, pour qu'il ait la crinière du bon côté, pour les présentations. C'est un cheval assez épais, qui a de la taille. Il reproduit comme ça, il reproduit donc avec de la taille et de la masse musculaire. — Il tient ça de son père, Elosif Coletti ? — Je suppose, oui, parce que je ne connais pas son père. Mais c'est un cheval qui produit très joli, et est apprécié aux ventes, parce que ce sont des poulains qui se déplacent très bien. — Merci. — Merci. — Merci. — Merci. — Merci. — Merci. — Merci.